Cette crainte de l'usage détourné de ces datas, au travers notamment du data mining, ou plus précisément du data marketing, qui englobe un certain nombre de pratiques, de lectures, d'organisations ou d'usages des datas, est-ce qu'on ne peut pas en même temps en avoir une vision optimiste ? D'un point de vue médical, c'est aussi ce qui peut peut-être permettre de prévenir. Il y a aujourd'hui une tendance, je crois, aux États-Unis, où finalement il y a des gens qui considèrent que toutes ces datas dont ils sont à l'origine, comme leur sang, ils le possèdent et peuvent aussi le monnayer, contrairement à leur sang du reste. Est-ce qu'on peut aussi considérer que c'est une fin de la publicité comme on la connaissait, qui était tout particulièrement ennuyeuse, et que peut-être maintenant simplement, l'idée qu'on puisse nous proposer des choses qui véritablement nous concernent, est-ce qu'on ne peut pas y voir quelque chose de positif ? Moi, je ne suis plus actuellement dans l'équation avantages-inconvénients. Pourquoi ? Parce que sous cette modalité de perception, au final, on enterrine toujours les évolutions en cours. Actuellement, depuis quelque temps, je m'attache à ce que je nomme le massivement structurant. Qu'il y ait des avantages à la marche, et même parfois au centre, je n'en doute pas. Mais ce que je m'attache à analyser, et ce sur quoi je veux insister actuellement, et ce que j'ai fait notamment dans mon dernier ouvrage, c'est des phénomènes majeurs, majoritairement structurants, et qui peuvent être recouverts par cette perception avantages-inconvénients. C'est-à-dire, c'est même cette histoire de pharmacone, c'est-à-dire que chaque chose relève de chaque phénomène technique, relève à la fois d'un remède et de poison, et donc c'est aux humains de faire en sorte de se réapproprier les choses. Moi, je ne crois pas du tout en ça. Je crois qu'il y a des forces massives, principalement économiques, fortement soutenues par le pouvoir politique actuellement, au nom de l'emploi, à soutenir ce modèle de l'innovation fondée sur l'exploitation ininterrompue, des données en vue de marchandiser et d'organiser nos existences via des algorithmes, qu'il y ait des avantages, Dominique. Nous avons dix doigts dans nos mains, mais il faudrait des centaines, des milliers de mains pour décrire des avantages. Moi, on peut en trouver plein, notamment dans le champ de la santé. Mais le champ de la santé, je peux te dire aussi ce qu'il se passe. Jusque-là, la médecine était faite de compétences distinctes, mais de compétences spécifiques, et c'est pareil. Il y avait d'un côté les médecins et les hôpitaux, d'un autre côté les laboratoires pharmaceutiques et les pharmacies, et puis ensuite les fabricants de matériel, médicaux, et puis dans une dernière strate, les instituts de bien-être et les fabricants qui relèvent du paramédical. Aujourd'hui, par la dissémination de nos données de santé, de données physiologiques, émergent quantité d'acteurs, notamment des start-up, qui analysent les données, qui les récollent par des bracelets connectés, et qui, en retour, par exemple, nous parlions de balance connectée, ou de bracelets connectés en fonction de mes footings, de mes mouvements, me suggèrent du paramédical, voire du médical, sans qu'elle ait de compétences, sans que ça fasse l'objet d'encadrement juridique, et cela induit, redéfinit totalement le champ de la médecine, et moi j'entends tout le temps, oui, mais les avantages, on va pouvoir anticiper, les avantages, il y en a, ce que je relève surtout actuellement, et à chaque fois on m'a dit, oui, vous avez raison, et même dans des congrès de médecine, c'est des choses qui ne sont pas assez dites, nous allons vers une multiplicité, une hybridation, et l'introduction de nouveaux acteurs qui s'octroient des compétences du médical qui est extrêmement troublante, qui ne fait pas l'objet d'encadrement juridique suffisant, quand tu parlais d'avantage inconvénients, ce que je remarque, moi, actuellement, c'est que le massivement structurant, c'est ce qui est nommé l'économie de la donnée, c'est plus seulement de vendre comme Amazon des bouquins, comme au cours des années 90, années 2000, c'est même plus le modèle de Google de suivre un peu les navigations et puis de vous proposer des pubs sur les écrans, on n'est plus du tout dans ça, on est dans une collecte massive de données, pas seulement de données Internet et téléphone et de cartes de crédit, justement par les objets connectés, de données de la vie, de nos vies, individuelles et collectives, et d'exploiter ces données en vue de ne pas nous lâcher. Il y a des grandes interfaces, Google veut être l'interface de cela, c'est pour ça que Google veut développer le plus possible de fonctionnalités qui va jusqu'à la voiture parce qu'être au cœur d'une plateforme qui va pouvoir revendre des informations extrêmement précises sur les individus à quantité d'organes marketing et puis on l'a dit, la vocation massive aujourd'hui de la collecte des données, c'est d'organiser les séquences de nos vies via des systèmes, et je dis via des systèmes algorithmiques, et je leur dis, que sont les systèmes algorithmiques, les systèmes algorithmiques, Dominique ? Ce ne sont pas comme ça des systèmes qui auraient une sorte d'existence propre, oui en partie, qui est de l'ordre du machinique, qui est de l'ordre du computationnel, mais ce sont des intentions, des intentions qui sont intégrées dans des systèmes, des suites d'algorithmes, ce sont des intentions, par exemple, il se passe ça, 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 telle cadence, tel ouvrier qui travaille, qui a une cadence moindre, il se passe ça, une alerte, donc les systèmes algorithmiques, ce sont des intentions, et donc, ce sont des humains qui agissent sur d'autres humains, donc c'est exactement ce que Michel Foucault a nommé, le pouvoir de gouvernementalité, c'est-à-dire la capacité d'humains à agir sur le cours de l'existence d'autres humains, et nous sommes, oui, dans une gouvernementalité, c'est-à-dire une pression, une pression sur la décision humaine, induite par des décisions humaines, des objectifs humains sur d'autres humains, c'est cela, et c'est cela, aujourd'hui, au nom de cela, aujourd'hui, que sont développés la plupart des systèmes numériques, mon travail actuellement, c'est non seulement un travail de description de ces effets, ce que je nomme majoritairement structurants, mais c'est plus que cela, c'est une dimension de lutte dans laquelle je suis inscrite aujourd'hui, c'est-à-dire de m'opposer à ce modèle industriel, qui n'est pas seulement un modèle industriel, qui entraîne un modèle civilisationnel fondé sur la connaissance entoréale d'un nombre de plus en plus étendu de comportements individuels et collectifs, et donc, nous l'avons dit, d'une marchandisation continue de la vie et d'une organisation algorithmique de nos existants. Ce n'est pas un modèle civilisationnel qui me fait rêver, Dominique. Là, tu dis individuels et collectifs, même si on a parlé plus de l'individu que du collectif, je voudrais qu'on aborde, j'imagine que tu as les mêmes réticences, la question de la ville intelligente, de la smart city, récemment, notamment à l'INSS, des festivals, le thème, c'était la ville intelligente, aujourd'hui, à quelques jours de la COP21, les questions qui sont aussi environnementales, liées à la ville, ne peut-on pas mieux gérer les flux, la consommation d'énergie ? C'est d'ailleurs ce que propose aussi, dans une certaine mesure, Jeremy Rifkin avec sa troisième révolution industrielle. Est-ce que, pour la question de la smart city, cette gestion des flux n'est pas source d'un peu d'optimisme ? Le grand argument, c'est l'argument écologique, qui est en partie exacte, par exemple, avec les systèmes Linky, les compteurs, c'est-à-dire, ce que Jeremy Rifkin a décrit dans son bouquin, c'est-à-dire que même les habitations soient génératrices à terme d'énergie et qu'en fonction d'évaluations en temps réel des taux de consommation et des taux de production, eh bien, il y ait de la régulation de maximisation en temps réel par des systèmes de réduction de livraison d'énergie dans telle zone, de formulation d'ordre à telle zone, notamment par des panneaux solaires, etc., à des zones capables de fournir de l'énergie. Donc, voilà, une sorte de grand système comme ça qui est d'ailleurs très compliqué à mettre en marche. Il y a des arguments écologiques, mais aussi d'optimisation, de supposer meilleure organisation sous des seuils quasi absolus, enfin merveilleux d'organisation des villes par l'implantation de systèmes, par trois compagnies qui sont aux avant-postes de cela, qui savent développer tout un arsenal rhétorique marketing que sont Microsoft, IBM et Cisco pour les tuyaux. Il y a des intérêts financiers énormes, il y a des arguments marketing, et qu'est-ce que je vois moi ? Je vois que moi en tant que citoyen Dominique, j'ai envie d'alerter la cour des comptes, c'est-à-dire de voir tout l'argent public qui a été investi dans des projets de Smart Cities qui ne donnent rien, mais qui ne donnent rien si ce n'est des bus RATP, alors que le bus va arriver dans deux minutes, c'est bien, ce n'est pas indispensable. Le cœur de la Smart Cities, c'est exactement ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire de faire en sorte que c'est Jacques Tati, tu sais, mon oncle, comme dit la maîtrise de maison, c'est super ma maison, tout communique avec tout, c'est de faire en sorte que tout communique avec tout, mais en vue de quoi ? En vue que, alors au nom de quelques services, par exemple sur les transports, de savoir que mon train en retard, bon c'est très bien, tu parles de la grande affaire, les incidences collatérales, c'est-à-dire que chaque individu soit mis en relation avec l'offre commerciale, la plus en adéquation avec ses profils ou sage de localisation, c'est ça le cœur de la Smart Cities et c'est quoi encore ? C'est l'open data, c'est-à-dire toutes les données diffusées ou gérées ou scrupuleusement structurées par les administrations publiques, soit l'État, soit les collectivités territoriales, les villes, les collectivités de communes, et bien que toutes ces données soient données librement aux start-up, au régime privé, sans contrepartie financière, c'est la loi d'Axel Lemaire numérique sur laquelle j'écris une tribune assez assassine, il serait temps de dénoncer cela, soutenue cette loi par le Conseil national du numérique dont les deux, dont 20 membres, 19 membres sur 30 sont des responsables d'entreprises de l'Internet ou de données, moi je n'ai rien contre eux contre cela, mais quand c'est un organe de préconisation de la République, c'est quand même un problème, c'est ce qu'on appelle conflit d'intérêts et donc l'idée avec l'open data Smart Cities, c'est-à-dire la Smart Cities, ça génère beaucoup de données, elles sont données gracieusement, ce qui me choque déjà, moi en tant que citoyen, il pourrait y avoir une rétribution financière, elles sont données gracieusement à des start-up qui vont les transformer en services sous forme d'application et qui en plus, m'a dit une personne d'État Lab, c'est-à-dire l'agence du Premier ministre, vont être revendues, ces données retraitées par les compagnies privées, revendues à l'État. Alors si ça, ce n'est pas un scandale dans la République et ça, c'est un des effets de la Smart Cities. Alors tu comprends qu'en voyant des choses aussi massives et qui sont aussi peu dites et que moi j'essaye, je peux le dire en toute modestie, d'analyser de près, tu vois là, j'ai quand même un argumentaire, j'ai presque envie d'être redondant, l'argumenter, tu comprends que je n'ai pas le temps pour évoquer quelques avantages par-ci, par-là et ce que je veux exposer, c'est presque un devoir de, j'ai presque envie de dire, mêler de philosophes et de citoyens, quoi. et oui, il relève de mon devoir aujourd'hui au point où j'en suis après tout ce qu'on a évoqué d'analyser plus que jamais de près au-delà ou en deçà des technodiscours extrêmement enthousiastes, au-delà des slogans marketing ou de ce que je nomme les discours enjoliveurs qu'il nous faut croire que nous allons vers, certes, dans un monde un peu où il y a justement des avantages et des inconvénients où tout cela est l'horizon inéluctable économique mais bien sûr, ma bonne dame, il y a la question des données, on va la protéger, on va les protéger, ce qui est devenu la nouvelle vulgate. La question aujourd'hui ne relègue pas, même si c'est une question capitale, la seule protection des données, la question c'est, même si elles sont protégées les données, les usages qui en sont faits, et ça je peux te dire que je ne suis pas nombreux à le dire parce que nous sommes dans la vulgate aujourd'hui. Protection des données, protection des données, bon déjà, vous qui vous clamez la nécessité de clamer des données, faites attention déjà à vos pratiques individuelles et à vos comportements, à ce que vous achetez, aux objets connectés que vous allez ou non accepter dans vos environnements ou même dans les instances de travail, j'en appelle au syndicat, à la vigilance, à la vigilance syndicale. Donc, il y a des questions majeures qui sont posées aujourd'hui et qui sont, oui, je le pense, en grande partie occultées ou non vues. Il faudrait quand même aujourd'hui qu'il y ait des mouvements de conscience massifs relativement à des choses extrêmement majeures qui vont avoir des incidences plus que conséquences dans nos sociétés, des choses qui s'instituent actuellement et qui vont avoir des conséquences qui vont, mais, de part en part, transformer nos sociétés en 2025 et contre les discours de l'inéluctable que je ne cesse d'entendre, tu sais, les livres écrits au futur, les gens qui parlent, il va se passer ça. Non, non, il ne va pas se passer ça, ça, ça. C'est aux citoyens, c'est aux individus de décider ce qui va se passer et non pas au monde numérico-industriel. de décider.